Jean-Alphonse Richard sur RTL et l'heure du crime. L'avocat Alex Murdoch, inculpé pour les meurtres de sa femme et de son fils. Il est également suspecté dans la mort de sa gouvernante. Il est également suspecté dans la mort de sa maison. Au détour d'un double assassinat au sein même du clan, va alors apparaître le visage de l'un de ses piliers. Alex Murdoch, avec son arrestation, le rideau va se déchirer. On va alors se mettre à compter quelques affaires non élucidées. De la mort d'un jeune homme à celle d'une femme de ménage, en passant par un troublant accident de bateau. Pourquoi un tel silence alors que tout mène à chaque fois à une seule et même famille ? Faut-il s'attendre à de nouvelles révélations ? L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire de la famille Murdoch. Un clan intouchable d'avocats et de procureurs célèbres installés dans la campagne oubliée de Caroline du Sud. Intouchable, malgré une série d'affaires. Jusqu'au printemps 2021, un bain de sang dans la propriété familiale. Lundi 7 juin 2021 à 22h06, le 911, le service des appels d'urgence aux Etats-Unis, est contacté par un homme essoufflé et affolé qui appelle à l'aide. On entend derrière lui des aboiements de chiens. Mon nom est Alex Murdoch, je suis au 4147 Moselle Road. Venez vite, ma femme et mon fils sont gravement blessés. Est-ce qu'ils respirent ? demande l'opératrice. Non, madame, répond l'homme. Ne les touchez pas, dit-elle. Je les ai déjà touchés, dit le père de famille. J'ai pris leur pouls pour voir s'ils respiraient. Sur l'enregistrement, on entend encore Alex Murdoch s'exclamer. On les a tués, c'est un meurtre. 18 minutes plus tard, le sergent Daniel Green est le premier policier à arriver au 4147 Moselle Road. Vaste propriété cernée d'arbres en pleine région du Low Country, en Caroline du Sud, à quelques kilomètres de la petite ville de Hampton. Une grande maison, des granges, un chenil de chiens de chasse. C'est là, dans la nuit épaisse, que l'attend Alex Murdoch, 53 ans, t-shirt blanc et bermuda kaki. A quelques mètres, il y a le corps de son épouse Maggie, 52 ans, touchée de plusieurs balles aux jambes, à la poitrine, avec un fusil d'assaut militaire. Le fils cadet, Paul, 22 ans, a été touché à la poitrine et en pleine tête, par une autre arme, un fusil de chasse calibre 12. A une heure du matin, Alex Murdoch est interrogé dans la voiture de l'agent David Owen. Le policier prend des pincettes pour poser ses questions, car l'avocat, Alex Murdoch, n'est pas n'importe qui. Le nom des Murdoch est célèbre depuis presque un siècle, dans tout le comté. Une lignée d'avocats, de juges et de procureurs qui font la pluie et le beau temps. Les Murdoch sont des justiciers craints et respectés. Ils ont leurs entrées partout, connaissent tout le monde. Alex Murdoch, cheveux roux, carreur imposante, explique qu'au moment des crimes, il n'était pas chez lui. Vers 20h45, il est parti visiter sa mère, souffrante d'Alzheimer, à 20 minutes de route. A 21h43, alors qu'il était en route pour rentrer, il a appelé sa femme Maggie. Pas de réponse. A 21h47, il lui a envoyé le message suivant. Rappelle-moi, message qui n'a pas été lu. Il dit avoir découvert les corps en rentrant chez lui. Alex Murdoch fait spontanément allusion à des menaces. Car sur son fils Paul, certains le tiennent effectivement responsable d'un accident de bateau qui a coûté la vie à une jeune fille, deux ans auparavant. Dans les jours qui suivent le double meurtre, les Murdoch font corps autour d'Alex, présenté comme un homme dévasté qui a perdu sa femme et son fils. Ses deux frères se serrent les coudes, pleurent sur un plateau télé. Eux aussi font allusion à cette maudite histoire de bateau. Dans la nuit du 23 au 24 février, leur neveu Paul pilotait complètement ivre. Un bateau à moteur avec cinq de ses amis à bord. Il a percuté la pile d'un pont. L'une des passagères, Mallory Beach, 19 ans, a été éjectée. Son corps a été retrouvé une semaine après l'accident. A l'époque, son père, Alex Murdoch, a tout fait pour faire savoir que c'était un autre garçon qui pilotait certainement pas son fils. Paul a toutefois été finalement inculpé pour homicide involontaire, libéré sous caution, laissé en liberté. Aucune date fixée pour le procès. Il n'y a aucune urgence à juger un Murdoch. Un double meurtre qui fait beaucoup de bruit. Sur la route de la famille, d'anciens fantômes vont surgir. Le double meurtre du 41-47 Moselle Road délie soudain les langues. Des témoins anonymes évoquent une vieille histoire dans laquelle est déjà apparu le nom des Murdoch. Le 8 juillet 2015, un corps était retrouvé en travers d'une route de campagne non loin de Hampton. Celui de Stephen Smith, 19 ans, étudiant. Il venait de tomber en panne d'essence. Il marchait au milieu de la chaussée. On a pensé qu'il avait été renversé par un automobiliste. Sauf que cette conclusion rapide du légiste ne correspond pas aux blessures, hématomes, contusions de la victime. Le jeune Stephen Smith n'a jamais été percuté par une auto, mais a probablement été battu à mort. Sa sœur Stéphanie confie que son frère, homosexuel, lui avait dit qu'il fréquentait une personne influente. Le nom de Buster Murdoch, le fils aîné d'Alex, circule. Il aurait eu une liaison avec la victime. Le nom des Murdoch apparaît 40 fois dans le dossier. Mais aucun membre de la famille n'est interrogé. Enquête rouverte après le double meurtre. Un cinquième cadavre figure aussi sur le chemin des Murdoch. Celui de Gloria Satterfield, 57 ans, gouvernante au service du couple depuis une vingtaine d'années. Le 2 février 2018, Maggie Murdoch appelle les secours pour dire que son employée de maison a lourdement chuté dans l'escalier de l'entrée. Elle n'est pas morte, mais inerte. Personne n'a assisté à l'accident, mais Alex assure qu'elle a été déséquilibrée par les chiens. La gouvernante décède trois semaines après sa chute. Une rumeur indique qu'elle était au courant des addictions aux médicaments du chef de famille. Mercredi 11 août 2021, deux mois après le double meurtre de la propriété, Alex Murdoch est soumis à un premier interrogatoire. Le témoin numéro un se met à pleurer en évoquant la mémoire de son épouse et de son fils, lequel, juste avant d'avoir été tué, a publié une vidéo sur la messagerie Snapchat. On y voit son père en train d'essayer de planter un arbre. Alex Murdoch porte alors un polo bleu et un pantalon khaki. Quand la police est arrivée sur la scène de crime, il était vêtu d'un bermuda khaki et d'un t-shirt blanc. Alex est incapable de dire quand il s'est changé. « Avez-vous tué Maggie ? » questionne le policier David Owen. « Non, David, je n'ai pas tué ma femme » répond Murdoch. « Avez-vous tué Paul ? » « Non. » « Savez-vous qui a tué ? » « Non. » « Je ne sais pas. » « Vous pensez que j'ai tué Maggie et Paul ? » demande à son tour Alex Murdoch. « Je n'ai rien qui indique une autre personne » répond le policier. « Ça veut dire que je suis suspect ? » questionne Murdoch. Sans obtenir de réponse, il ressort. Libre. Alex Murdoch va vite refaire parler de lui. Le témoin numéro un va devenir le suspect numéro un. « L'heure du crime » présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL. C'est un menteur. On sait qu'il était sur la scène de crime quelques minutes avant les meurtres. C'est la preuve qu'il est coupable. Samedi 4 septembre 2021, 13h30, Alex Murdoch compose à nouveau le numéro des secours, le 911. Il affirme s'être fait tirer dessus par un inconnu sur une route déserte près de Hampton. Il n'est que légèrement blessé au crâne. Les policiers doutent de ce scénario insolite. Juste après cette curieuse attaque, l'avocat est admis en cure de désintoxication accro à l'oxycodone, un puissant antalgique. Il raconte alors avoir inventé cette histoire. Il avait demandé à son dealer de lui tirer dessus. « Je me suis dit que ce serait mieux si je n'étais plus là », dit-il. Car la veille, il a été forcé de démissionner du cabinet d'avocats, accusé de détournement financier. Il se doutait que les ennuis arrivaient. Le 7 juin, le jour du double meurtre dans sa propriété, il avait déjà été averti par la directrice financière du cabinet. En rentrant chez lui ce soir-là, aurait-il tué par désespoir Maggie, son épouse, et Paul, son fils. 14 octobre, Alex Murdoch est arrêté à la sortie du centre de désintoxication, accusé d'avoir détourné l'assurance vie de la gouvernante Gloria Satterfield après son décès. Ses enfants n'ont jamais touché l'argent lors de l'enquête financière. Les policiers se sont aperçus que Murdoch a multiplié les détournements et escroqueries. Le montant se chiffre à 9 millions de dollars. Alex Murdoch est placé en détention. 14 juillet 2022, il est inculpé. Cette fois, pour les meurtres de sa femme et de son fils. Plus de passe-droit, libération sous caution refusée et procès en vue. Lundi 23 janvier 2023, Alex Murdoch, 54 ans, visage fermé et regard perçant, balaie rapidement la salle bondée du petit tribunal du comté de Colton. Il reconnaît les escroqueries et détournements de fond auprès de ses clients, de ses amis, au détriment des enfants de sa gouvernante, mortes sur son perron. Il nie cependant avoir tué son épouse Maggie et son fils Paul. Il s'englote quand sont présentées les photos des corps des deux victimes. Les enquêteurs évoquent les armes utilisées, fusil d'assaut, fusil de chasse jamais retrouvé. Une au moins provient de la maison des Murdoch. La téléphonie est passée au crible, jusqu'à ce coup de théâtre. Sur une vidéo tournée par Paul dans le chenil, juste avant les meurtres, on entend la voix du fils et de sa mère au milieu des aboiements des chiens de chasse, mais aussi celle d'un homme qui appelle un des chiens. C'est la voix d'Alex Murdoch. Découverte spectaculaire, car ce dernier a toujours soutenu qu'il n'était pas allé au chenil cette nuit-là. Il affirmait que la dernière fois qu'il avait vu vivant Paul et Maggie, c'était lors du dîner, vers 19h. Il a donc menti. Après cinq semaines de procès, la liste des charges est conséquente. La vidéo tournée dans le chenil, mais aussi la tenue immaculée du suspect, alors qu'il se serait penché sur des corps ensanglantés, les armes, etc., etc. Alex Murdoch reste inflexible. Il n'a pas tué sa femme et son fils de mars 2023. Le verdict tombe. Alex Murdoch est condamné à la perpétuité. La preuve de la culpabilité est accablante, dit le juge. Je vous le redis. Je suis innocent, affirme Alex Murdoch. En aucune circonstance, je n'aurais jamais fait de mal à ma femme et à mon fils. Mais la justice n'en a pas fini avec Alex Murdoch. Après le verdict, Alex Murdoch a fait savoir qu'il avait l'intention de faire appel de sa condamnation. Enfermé dans un pénitencier, celui qui était un notable intouchable n'en a peut-être pas fini avec la justice. Deux autres enquêtes, celles portant sur la mort de l'étudiant Stephen Smith en 2015 et celles de la chute inexpliquée de la gouvernante sont toujours en cours. Au procès, le juge avait dit à Alex Murdoch « Je suis sûr que Maggie et Paul viennent vous voir quand vous cherchez le sommeil. » Chaque jour et chaque nuit, avait répondu Alex Murdoch. Jean-Alphonse Richard sur RTL Et l'heure du crime Jean-Alphonse Richard sur RTL Et l'heure du crime L'avocat Alex Murdoch inculpé pour les meurtres de sa femme et de son fils Il est également suspecté dans la mort de sa gouvernante Bonjour Cinq morts étranges dans le sillage d'une puissante famille d'avocats, les Murdoch Une dynastie intouchable qui depuis un siècle règne sur un comté perdu des Etats-Unis au fin fond de la Caroline du Sud Un feuilleton criminel qui, sur fond de silence, d'arrangement avec les autorités de malhonnêteté financière, passionne les Américains Il a fallu du temps pour que le nom de cette famille influente surgisse en plein jour Au détour d'un double assassinat au sein même du clan Va alors apparaître le visage de l'un de ses piliers Alex Murdoch Avec son arrestation, le rideau va se déchirer On va alors se mettre à compter quelques affaires non élucidées De la mort d'un jeune homme à celle d'une femme de ménage En passant par un troublant accident de bateau Pourquoi un tel silence ? Alors que tout mène à chaque fois à une seule et même famille Faut-il s'attendre à de nouvelles révélations ? Question posée, aujourd'hui, à notre invité L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire de la famille Murdoch Un clan intouchable d'avocats et de procureurs célèbres Installés dans la campagne oubliée de Caroline du Sud Intouchables, malgré une série d'affaires Jusqu'au printemps 2021 Un bain de sang dans la propriété familiale Lundi 7 juin 2021 à 22h06 Le 911, le service des appels d'urgence aux Etats-Unis Est contacté par un homme essoufflé et affolé Qui appelle à l'aide On entend derrière lui des aboiements de chiens Mon nom est Alex Murdoch Je suis au 4147 Moselle Road Venez vite, ma femme et mon fils sont gravement blessés Est-ce qu'ils respirent ? Demande l'opératrice Non, madame, répond l'homme Ne les touchez pas, dit-elle Je les ai déjà touchés, dit le père de famille J'ai pris leur pouls pour voir s'ils respiraient Sur l'enregistrement, on entend encore Alex Murdoch S'exclamer On les a tués, c'est un meurtre 18 minutes plus tard, le sergent Daniel Green est le premier policier À arriver au 4147 Moselle Road Vaste propriété cernée d'arbres en pleine région du Low Country En Caroline du Sud, à quelques kilomètres de la petite ville de Hampton Une grande maison des granges, un chenil de chien de chasse C'est là, dans la nuit épaisse, que l'attend Alex Murdoch 53 ans, t-shirt blanc et bermuda khaki À quelques mètres, il y a le corps de son épouse Maggie, 52 ans Touchée de plusieurs balles aux jambes, à la poitrine Avec un fusil d'assaut militaire Le fils cadet, Paul, 22 ans A été touché à la poitrine et en pleine tête Par une autre arme, un fusil de chasse calibre 12 À une heure du matin, Alex Murdoch est interrogé Dans la voiture de l'agent David Owen Le policier prend des pincettes pour poser ses questions Car l'avocat, Alex Murdoch, n'est pas n'importe qui Le nom des Murdoch est célèbre depuis presque un siècle Dans tout le comté Une lignée d'avocats, de juges et de procureurs Qui font la pluie et le beau temps Les Murdoch sont des justiciers craints et respectés Ils ont leurs entrées partout Connaissent tout le monde Alex Murdoch, cheveux roux, carrure imposante Explique qu'au moment des crimes, il n'était pas chez lui Vers 20h45, il est parti visiter sa mère Souffrante d'Alzheimer à 20 minutes de route À 21h43, alors qu'il était en route pour rentrer Il a appelé sa femme Maggie Pas de réponse À 21h47, il lui a envoyé le message suivant Rappelle-moi, message qui n'a pas été lu Il dit avoir découvert les corps en rentrant chez lui Alex Murdoch fait spontanément allusion à des menaces Qu'a reçu son fils Paul Certains le tiennent effectivement responsable D'un accident de bateau Qui a coûté la vie à une jeune fille Deux ans auparavant Dans les jours qui suivent le double meurtre Les Murdoch font corps autour d'Alex Présenté comme un homme dévasté Qui a perdu sa femme et son fils Ses deux frères se serrent les coudes Pleurent sur un plateau télé Eux aussi font allusion à cette maudite histoire de bateau Dans la nuit du 23 au 24 février Leur neveu Paul pilotait complètement ivre Un bateau à moteur avec 5 de ses amis à bord Il a percuté la pile d'un pont L'une des passagères, Mallory Beach 19 ans, a été éjectée Son corps a été retrouvé une semaine après l'accident A l'époque, son père, Alex Murdoch A tout fait pour faire savoir que C'était un autre garçon qui pilotait Certainement pas son fils, Paul A toutefois été finalement inculpé Pour homicide involontaire Libéré sous caution, laissé en liberté Aucune date fixée pour le procès Il n'y a aucune urgence A juger un Murdoch Et une mort causée par un Murdoch Celle de la jeune et blonde Mallory Beach Certains en voulaient depuis à Paul Mais est-ce que ce ressentiment Est-il allé jusqu'à le tuer ? On peut s'interroger C'est en tout cas ce que laisse entendre son père Tout de suite le très puissant Alex Murdoch On va voir dans les chapitres suivants Que d'autres morts brutales, inexpliquées Touchent ce clan familial Tout de suite, retour à cette scène de crime On est là dans une immense propriété Celle d'Alex Murdoch Dans un coin oublié De Caroline du Sud Bonjour Arthur Serres Bonjour Merci infiniment d'avoir accepté aujourd'hui L'invitation de l'heure du crime Vous êtes journaliste pour les magazines Society et Vanity Fair Et vous êtes auteur de ce livre Les meurtres du Low Country Publié aux éditions 10-18 Collection Society Qui sort aujourd'hui Et merci de nous faire part de ce livre En exclusivité sur RTL C'est la sortie de ce petit bouquin Je le dis toujours Parce qu'on la connait cette collection dans l'heure du crime C'est une formidable collection Avec des petits livres sur des meurtres Des crimes américains Et vraiment il faut lire ces petits bouquins Parce qu'ils sont très instructifs Et souvent très très bien faits C'est le cas aujourd'hui avec votre livre Arthur Serres Parce que vous revenez sur cette histoire Meurdog évidemment Alors déjà Vous êtes allé sur place Vous allez enquêter Vous êtes allé voir comment ça se passait Dans ce comté complètement oublié La Caroline du Sud On a même du mal à savoir où ça se trouve À quoi ça ressemble cette propriété meurdog ? C'est une maison blanche Perdue dans un champ immense Alors de plusieurs centaines d'hectares Au milieu des pains, des marécages Vraiment dans un coin perdu Il y a un chenil qui se trouve à 400 mètres de la maison Il y a une salle consacrée aux armes de la famille Il y a deux dizaines de fusils Qui sont alignés dans cette salle Il y a un chenil pour les animaux Il y a un cellier C'est une maison de notables C'est une maison de notables Dans un coin perdu du sud de la Caroline du Sud C'est vraiment Il y a un avocat qui m'a dit Cette phrase que je pense assez juste sur les meurdogs Mais qu'en gros c'était des gros poissons dans une petite mare C'est assez bien vu Justement un mot là-dessus Parce qu'on va y venir au crime tout de suite Mais je voudrais avant que vous nous disiez les meurdogs Je l'ai dit brièvement Ils sont très influents Très importants dans ce comté Ils connaissent tout le monde Les policiers, les juges Presque le gouverneur de l'Etat Oui voilà C'est une famille qui est installée dans ce comté à Hampton Qui est vraiment isolée Qui est un comté pauvre Depuis plus d'un siècle Ils se sont installés là Dans la période post-reconstruction Après la guerre de sécession L'arrière-grand-père d'Alex Murdoch Est devenu, a ouvert un cabinet d'avocat en 1910 A cet endroit-là Donc c'était déjà un notable à ce moment-là Il est devenu procureur Du circuit juridique Donc d'un territoire du sud de la Caroline du Sud Où il a exercé une influence Un pouvoir Qui a perduré pendant un siècle Son fils à lui est devenu aussi procureur Le père d'Alex Murdoch est devenu procureur Et Alex Murdoch était avocat Ils ont leurs entrées partout Ils ont de l'influence Effectivement on ne vient pas les embêter les Murdoch Parce qu'effectivement tout le monde les connaît On sait qu'ils sont redoutables Alors on revient à cette scène de crime Elle est curieuse cette scène de crime Parce qu'effectivement il appelle les secours Bien sûr il vient de retrouver sa femme et son fils Criblé de balles C'est tout à fait normal Mais il y a déjà quelque chose qui cloche S'il y a deux armes qui ont été utilisées Ça on ne comprend pas très bien Ça voudrait dire qu'il y a deux tireurs ? Alors sur ce point précis On arrive aux limites De ce que l'enquête policière A permis de reconstituer des meurtres C'est-à-dire que pendant le procès Ce sujet-là La thèse des deux tireurs A fait l'objet d'un débat entre experts Ce qu'on sait De cette scène C'est qu'elle est chaotique Dans un premier temps Le fils a été tué S'est fait tirer dessus une première fois Alors qu'il se trouvait dans le cellier À côté du chenil de la propriété Pas de face Il se fait tirer dessus dans la poitrine De côté Quasiment à angle droit Il est encore vivant À l'issue de ce premier tir Il sort du cellier Et là il se fait tirer une deuxième fois Dans la tête On le poursuit C'est-à-dire Dans la personne Le tireur attend à la sortie du cellier Alors qu'il en sort D'accord En souffrance Bien sûr On lui tire une deuxième fois dans la tête Puis A priori Maggie, la femme La mère de Paul A été tuée Juste après Avec un fusil semi-automatique Et ce qu'on sait C'est que Elle a couru Le tireur a couru lui aussi Donc il y a eu tout un débat Pendant le procès Sur les angles de tir Les trajectoires des balles Pour essayer de déterminer ça Ce qu'on sait C'est qu'il est impossible D'affirmer Qu'il y avait deux tireurs Au moment des faits D'accord Mais ce qui est sûr C'est qu'on a tiré Pour tuer Il n'y a pas l'ombre d'un doute Vu l'état des cadavres Et notamment le fils Qui a la tête Je crois Le crâne est complètement explosé Vous le racontez Dans votre livre Donc effectivement Là on a voulu tuer Oui oui Il n'y a pas de doute là-dessus Il y a le premier tir Sur Alex Murdoch Donc il le laisse vivant Le deuxième dans la tête Donc il balaie tout doute De ce point de vue là Et Maggie Elle se fait tirer dessus Plusieurs fois Dans les jambes Dans le dos Et elle est exécutée Avec une balle dans la tête Est-ce que Lorsqu'on va l'entendre Là tout de suite Alex Murdoch C'est lui le témoin numéro un Évidemment Et le premier arrivé sur les lieux Donc les premiers personnes Sur les lieux d'un crime Sont toujours suspectées Est-ce qu'il y a une interrogation Dans la tête des policiers Ou bien est-ce qu'on se méfie On se dit après tout Il ne faut pas trop lui poser de questions Parce que c'est quelqu'un d'important Il y a les deux Effectivement on sent Qu'il y a une précaution Des policiers Quand ils arrivent Sur cette propriété Les premiers arrivés Ils connaissent le nom des Murdoch Ils connaissent cette famille Ils savent qu'il y a eu une affaire D'un accident de bateau en 2019 Ils connaissent l'histoire de la gouvernante Dont vous avez parlé en 2018 Il y a déjà une aura Autour de cette famille Qui fait qu'ils arrivent là En sachant qu'ils mettent les pieds Dans une histoire Qui va les dépasser Et qui va être très compliqué À gérer De par la notoriété De cette famille Et d'Alex Murdoch Sur le comté Juste un petit mot encore Vous parlez de l'histoire du bateau Évidemment Alex Murdoch Tout de suite Il dit Tout ça Cette histoire C'est à cause de cette histoire Mon fils était détesté Parce qu'il a causé Un accident de bateau Il allait être jugé Mais bon Il n'a pas été Voilà Tout de suite Lui c'est ça L'explication C'est un règlement de compte On visait le fils Puis finalement On l'a tué la mère Sûrement parce qu'elle était là Avant même qu'on lui pose La moindre question Il a déjà son idée Sur les meurtres Il sait que son fils Était pris dans un accident de bateau Et c'est ce qui va revenir Pendant le premier interrogatoire Mené à une heure du matin Dans la voiture des policiers C'est cette thèse De l'accident de bateau Le fils recevait des menaces Deux morts Depuis 2019 Et c'est la seule idée Qui vient à la tête D'Alex Murdoch En tout cas C'est la thèse Qu'il présente aux policiers Pendant ce premier interrogatoire Voilà C'est la piste qu'il présente Un double meurtre Qui fait beaucoup de bruit Sur la route de la famille D'anciens fantômes Vont surgir Le double meurtre Du 41-47 Moselle Road Délie soudain les langues Des témoins anonymes Évoquent une vieille histoire Dans laquelle est déjà Apparu le nom des Murdoch Le 8 juillet 2015 Un corps était retrouvé En travers d'une route de campagne Non loin de Hampton Celui de Stephen Smith 19 ans étudiant Il venait de tomber En panne d'essence Il marchait au milieu de la chaussée On a pensé qu'il avait été renversé Par un automobiliste Sauf Que cette conclusion Rapide Du légiste Ne correspond pas Aux blessures Hématomes Contusions De la victime Le jeune Stephen Smith N'a jamais été percuté Par une auto Mais A probablement été battu à mort Sa soeur Stéphanie Confie Que son frère Homosexuel Lui avait dit Qu'il fréquentait Une personne influente Le nom de Buster Murdoch Le fils aîné d'Alex Circule Il aurait eu une liaison Avec la victime Le nom des Murdoch Apparaît 40 fois Dans le dossier Mais Aucun membre de la famille N'est interrogé Enquête rouverte Après le double meurtre Un cinquième cadavre Figure aussi sur le chemin Des Murdoch Celui de Gloria Sutterfield 57 ans Gouvernante Au service du couple Depuis une vingtaine d'années Le 2 février 2018 Maggie Murdoch Appelle les secours Pour dire que son employée De maison A lourdement chuté Dans l'escalier de l'entrée Elle n'est pas morte Mais inerte Personne n'a assisté A l'accident Mais Alex Assure Qu'elle a été déséquilibrée Par les chiens La gouvernante Décède trois semaines Après sa chute Une rumeur indique Qu'elle était au courant Des addictions Aux médicaments Du chef de famille Mercredi 11 août 2021 Deux mois Après le double meurtre De la propriété Alex Murdoch Est soumis A un premier interrogatoire Le témoin numéro 1 Se met à pleurer En évoquant la mémoire De son épouse Et de son fils Lequel juste Avant d'avoir été tué A publié une vidéo Sur la messagerie Snapchat On y voit son père En train d'essayer De planter un arbre Alex Murdoch Porte alors Un polo bleu Et un pantalon kaki Quand la police Est arrivée Sur la scène de crime Il était vêtu D'un bermuda Kaki Et d'un t-shirt Blanc Alex est incapable De dire Quand il s'est changé Avez-vous tué Maggie ? Questionne le policier David Owen Non David Je n'ai pas tué ma femme Répond Murdoch Avez-vous tué Paul ? Non Savez-vous qui a tué ? Non Je ne sais pas Vous pensez que j'ai tué Maggie et Paul ? Demande à son tour Alex Murdoch Je n'ai rien Qui indique Une autre personne Répond le policier Ça veut dire que je suis Suspect ? Questionne Murdoch Sans obtenir de réponse Il ressort Libre Et effectivement Il n'est pas inquiété Alex Murdoch Même si on sent bien Que le vent A ce moment-là Est en train de tourner Les questions Elles sont plus insistantes De la part des policiers Et puis il y a cet interrogatoire Qui n'est pas un interrogatoire De routine Comme avait été le premier Dans une voiture Rapidement Après le double meurtre Alors On a le sentiment A ce moment-là Que l'avocat C'est un petit peu Une bête sauvage Qui est en train De sentir le danger Et surtout de sentir Qu'un piège Est en train De se refermer Sur lui Et dès lors Il va multiplier Les erreurs Et on va voir Quelles erreurs Dans la suite De l'heure du crime On retrouve tout de suite Dans cette émission Arthur Serre Journaliste Auteur du livre Les meurtres du Low Country Qui est publié Aux éditions 10-18 Et ça sort Aujourd'hui même C'est une exclusivité Radio RTL C'est publié Dans la collection Society Alors Il y a Cette série de meurtres Qui vont remonter A leur surface Parce que sur place On les connaît Ces meurtres On les connaît Ces histoires Ça murmure beaucoup Ça chuchote Etc Les gens en parlent Mais c'est les meurdogs On ne va pas aller chercher Sur ce terrain là Et donc il y a cette mort La mort de l'étudiant Stephen Smith C'est un camarade De classe De Buster Murdoch C'est le fils aîné Et on se dit Que finalement Peut-être Ils ont eu Une relation intime Tous les deux Et qu'on lui a fait La peau Tout simplement À Stephen Smith C'est une des rumeurs Qui circule dans le comté Qui était alimentée Par Stephen Smith Lui-même Qui laissait entendre À ses amis Voilà Qu'il avait une relation Avec une personne Influente du comté Et que s'il révélait L'identité de cette personne Ça ferait Ça ébranlerait le comté Donc la rumeur Naît de là Le nom des meurdogs Par une quarantaine de fois Dans le dossier C'est beaucoup C'est beaucoup C'est beaucoup Mais c'est aussi Des gens qui racontent Toujours la même histoire Et qui entendent le bruit Qui le répercute Qui le répercute Et personne n'est capable De dire exactement D'où il tient Cette information Après il y a aussi Le frère d'Alex Murdoch Qui le lendemain Très peu de temps Après l'accident La mort de Stephen Smith Propose ses services À la famille pro bono Ce qui interroge aussi Sandy Smith La mère de ce jeune étudiant En trouvée mort C'est-à-dire que les Murdoch Qui viennent tout de suite Voir la famille De l'étudiant Pour dire On va assurer votre défense Pro bono C'est-à-dire gratuit Il n'y a pas de soucis Donc ça c'est un peu troublant Donc c'est troublant Et voilà Donc la piste des Murdoch S'impose assez rapidement Dans cette enquête Et va nourrir Un certain nombre de rumeurs Cette histoire de 2015 Je pense que c'est surtout L'histoire d'une rumeur En fait Parce qu'à l'heure actuelle Le corps a été exhumé Effectivement Cette affaire A été classée Comme un homicide Dernièrement Mais Les enquêteurs Semblent s'éloigner De la piste des Murdoch D'accord Donc Ce qui semblerait Laisser penser Que Buster Murdoch N'a rien à voir Avec ce Mais juste une question Arthur Serres Je disais qu'à l'époque Ils ne sont pas entendus Les Murdoch Est-ce que depuis Ils ont été entendus ? Non toujours pas Ah bah oui mais Toujours pas Oui mais à part cette rumeur En fait rien n'atteste Rien ne permet aux enquêteurs D'interroger Buster Murdoch Sur son implication Présumée dans le meurtre De Stephen Smith C'est ça Alors il y a une deuxième mort Suspecte C'est la gouvernante Elle se casse la figure Dans l'escalier Ou plutôt sur le perron C'est à dire C'est à l'entrée De cette vaste maison Que vous avez décrite Tout à l'heure Là aussi on s'y perd un peu Parce que Bon elle n'était pas Impotente cette femme Elle était plutôt En bonne santé Et d'un seul coup Elle glisse Elle se fracasse Presque le crâne Alors elle tombe Dans l'escalier en briques Extérieures de la maison Des Murdoch Effectivement Il n'y a pas de témoins D'après les versions Donc des membres De la famille Murdoch Maggie la mère Est la première à entendre Le bruit de la chute Paul Murdoch Serait allé Aider Gloria Satterfield A se relever Elle serait tombée Une nouvelle fois En essayant de se redresser Effectivement Elle se fracasse Le crâne En tombant De cet escalier Alex Murdoch Rentre à la maison Et rapidement Commence à raconter Aux premiers arrivés Au secours Qu'elle aurait Été déséquilibrée Par les chiens Des Murdoch Dans cet escalier Il va même plus loin Il va dire Elle me l'a dit A l'oreille Alors qu'elle est Vraiment Elle est en train De tomber Dans un semi-coma Elle m'a dit tout ça A l'oreille Sauf qu'il n'est pas là Effectivement Il n'est pas là Au moment des faits Donc il est en train De mentir Il est en train de mentir Et on sait qu'il a menti Sur cette histoire De chien Qui aurait déséquilibré Gloria Satterfield Elle, elle reste ensuite À l'hôpital Pendant trois semaines Et elle va mourir Des suites de ses blessures Elle ne va pas pouvoir Reparler Elle ne va pas pouvoir S'exprimer Elle va mourir Dans le coma À l'hôpital Alors là aussi La rumeur Elle court Dans ce comté Décidément Les Murdoch Ça agite Les imaginations On les voit partout Et on en parle Sans arrêt On va dire que Finalement Il fallait la faire taire Cette gouvernante Parce qu'elle savait Trop de choses Qu'elle avait découvert Aussi Des centaines De médicaments De boîtes De médicaments Dans la chambre D'Alex Murdoch Qui était complètement Addict À certains produits Est-ce que c'est valable Ou pas Cette explication ? Moi j'y crois pas trop Mais bon Mon avis n'a pas De Non non Mais vous êtes allé sur place Encore une fois Vous avez enquêté Effectivement Elle était au courant Elle avait découvert Les médicaments Que prenait Alex Murdoch Qui mentait à sa famille Depuis des années Sur son addiction À l'oxycodone Donc un opiacé puissant Elle était au courant De cette addiction Elle en avait parlé Il me semble À Maggie Murdoch Mais De là À ce que Alex Murdoch A décidé de Passer à l'acte Passer à l'acte Moi j'y crois pas Je crois qu'il n'était pas là Au moment des faits Je vois pas non plus La famille Exécuter la gouvernante Qui a éduqué Les enfants Pendant Une vingtaine d'années Un dossier Qui reste ouvert C'est ça Alors voilà Il y a Potentiellement La possibilité Il est question D'exhumer le corps De Gloria Satterfield Pour en savoir un peu plus Les avocats Des enfants De Gloria Satterfield Ont l'air de dire Que Enfin N'ont pas l'air de croire À l'idée d'un meurtre Dans ce cas là En fait Ils ont l'air plutôt De dire Qu'Alex Murdoch Se serait servi De cette mort Pour détourner l'argent Qui devait revenir Aux enfants Satterfield Alex Murdoch Va vite refaire parler De lui Le témoin numéro 1 Va devenir Le suspect numéro 1 C'est un menteur On sait qu'il était Sur la scène de crime Quelques minutes Avant les meurtres C'est la preuve Qu'il est coupable Retour dans l'heure du crime Sur une affaire Qui passionne l'Amérique L'affaire Murdoch 2015-2021 5 morts inexpliquées Dans le sillage De cette puissante famille D'avocats De Caroline du Sud Alex Murdoch A été interrogé Pour les meurtres De son épouse Et de son fils Libre Mais aux abois Samedi 4 septembre 2021 13h30 Alex Murdoch Compose à nouveau Le numéro des secours Le 911 Il affirme S'être fait tirer dessus Par un inconnu Sur une route déserte Près de Hampton Il n'est que légèrement Blessé au crâne Les policiers Doutent De ce scénario insolite Juste Après cette curieuse attaque L'avocat est admis En cure de désintoxication Accro A l'oxycodone Un puissant antalgique Il raconte alors Avoir inventé Cette histoire Il avait demandé A son dealer De lui tirer dessus Je me suis dit Que ce serait mieux Si je n'étais plus là Dit-il Car la veille Il a été forcé De démissionner Du cabinet d'avocats Accusé De détournement financier Il se doutait Que les ennuis arrivaient Le 7 juin Le jour du double meurtre Dans sa propriété Il avait déjà été averti Par la directrice financière Du cabinet En rentrant chez lui Ce soir-là Aurait-il tué Par désespoir Maggie Son épouse Et Paul Son fils 14 octobre Alex Murdoch Est arrêté A la sortie Du centre De désintoxication Accusé D'avoir détourné L'assurance vie De la gouvernante Gloria Satterfield Après son décès Ses enfants N'ont jamais Touché l'argent Lors de l'enquête financière Les policiers Se sont aperçus Que Murdoch A multiplié Les détournements Et escroqueries Le montant se chiffre A 9 millions de dollars Alex Murdoch Est placé en détention 14 juillet 2022 Il est inculpé Cette fois Pour les meurtres De sa femme Et de son fils Et voilà donc Pour la chute De la maison Murdoch Et en tout cas La chute D'Alex Murdoch Qui était dans Une espèce de fuite En avant Un petit mot Arthur Serres Vous sortez un bouquin Je le rappelle Les meurtres du Low Country Qui est publié Aux éditions 10-18 Dans la collection Society Et qui sort aujourd'hui Et évidemment C'est le récit Très détaillé De cette histoire Vous êtes d'ailleurs Allé sur place Et vous avez enquêté Pendant plusieurs semaines Sur place Alors un petit mot Sur ce suicide raté On ne comprend pas Pourquoi est-ce qu'il D'un seul coup Il dit On a voulu m'abattre Après dire J'ai tout inventé Il ne sait plus Il ne sait plus quoi faire Pour s'en sortir Murdoch Alors lui Pendant le procès Quand il est passé à la barre Il dit qu'effectivement Il voulait en finir Qu'il avait vraiment Demandé à son cousin De lui tirer dessus Pour se donner la mort Le dealer Son cousin dealer Voilà son cousin dealer Bûcheron Le problème c'est que Alex Murdoch ment Et on ne peut pas croire Un seul mot Qui sort de sa bouche Mais on a le sentiment Qu'il ment sans arrêt Il ment sans arrêt Mais ce qui est intéressant Est-ce que l'accusation S'est appliquée à démontrer Pendant les six semaines Du procès C'est qu'à chaque fois Que les problèmes Frappent à la porte D'Alex Murdoch Il devient une victime Effectivement Il est confronté Par sa directrice financière Le jour des meurtres Et le soir Sa femme et son fils Sont tués Puis trois mois Trois mois plus tard Quand les problèmes financiers Resurgissent Et qu'il devient Premier suspect Dans ce double meurtre Cette fois C'est lui Qui devient la victime Directement Donc il y a un système Quand même De se positionner Comme victime Quand les responsabilités Arrivent Un petit mot Sur le fait Qu'il se change De tenue On sait que Sur une vidéo Qu'avait tournée son fils Près du chenil Il avait une tenue Différente Que celle Qu'il a présentée Lorsque le premier policier Est arrivé Sur la scène de crime Là aussi Il dit Je ne sais pas Il dit Je ne me souviens pas Ça c'est un élément Que les enquêteurs Lui présentent Pendant le troisième interrogatoire Effectivement C'est cette vidéo Tournée Par son fils Et postée sur Snapchat Où il apparaît Dans une tenue différente Donc quand il voit Cette vidéo Il est surpris Et il demande A quelle heure Elle a été prise Etc Pour Semble-t-il Modifier sa version Et la timeline Des faits Le concernant Lui il dit Qu'après ce En fait Quelques heures Avant l'heure des meurtres Ils ont fait un tour De la propriété Avec Paul Son fils Et que Comme il faisait chaud Après ce tour Avant d'aller changer Il s'est changé Il enfile un t-shirt Et un vermuda Il s'adapte évidemment On sent bien Que là Il essaie de s'en sortir Chaque fois Ça marche de moins en moins On ne le croit plus Et puis Alors le déclic Finalement Un mot là-dessus Parce que c'est important Ce sont ces détournements De fonds monstrueux Parce que là Il y a beaucoup de gens Qui tombent de l'armoire Comme on dit Y compris dans ce cabinet d'avocats On va s'apercevoir Qu'il tapait dans la caisse En permanence Alex Murdoch Il a dépouillé ses clients Etc Il a dépouillé ses clients Depuis une dizaine d'années Il mentait Et à chaque fois En fait Dans ce cabinet d'avocats Il défendait des victimes D'accidents du travail D'accidents de la route A chaque fois Il se présentait auprès de ses clients Comme leur défenseur Sauf qu'il se servait d'eux Pour récupérer l'argent Et le détourner Et puis l'envoyer ailleurs Où ? On ne sait pas encore exactement Et il a dépouillé aussi Les fils de la gouvernante Oui tout à fait Son frère aussi Enfin tout le monde Les riches Les pauvres Les puissants Les faibles Tout le monde Et évidemment On est aux Etats-Unis Et ça ne passe pas Les histoires d'argent Tout de suite On les sanctionne Plus de passe-droit Libération sous caution Refusée Et procès en vue Lundi 23 janvier 2023 Alex Murdoch 54 ans Visage fermé Et regard perçant Balait rapidement La salle bondée Du petit tribunal Du comté de Colton Il reconnaît Les escroqueries Et détournements de fond Auprès de ses clients De ses amis Au détriment Des enfants de sa gouvernante Mortes sur son perron Il nie cependant Avoir tué son épouse Maggie Et son fils Paul Il s'englotte Quand sont présentées Les photos Des corps des deux victimes Les enquêteurs évoquent Les armes utilisées Fusil d'assaut Fusil de chasse Jamais retrouvé Une au moins Provient de la maison Des Murdoch La téléphonie Est passée au crible Jusqu'à ce coup de théâtre Sur une vidéo Tournée par Paul Dans le chenil Juste avant les meurtres On entend la voix Du fils Et de sa mère Au milieu des aboiements Des chiens de chasse Mais aussi Celle d'un homme Qui appelle Un des chiens C'est la voix D'Alex Murdoch Découverte spectaculaire Car ce dernier A toujours soutenu Qu'il n'était pas Allé au chenil Cette nuit-là Il affirmait Que la dernière fois Qu'il avait vu vivant Paul et Maggie C'était lors du dîner Vers 19h Il a donc Menti Après 5 semaines de procès La liste des charges Est conséquente La vidéo Tournée dans le chenil Mais aussi La tenue immaculée Du suspect Alors qu'il se serait penché Sur des corps ensanglantés Les armes Etc Etc Alex Murdoch Reste inflexible Il n'a pas tué sa femme Et son fils De mars 2023 Le verdict tombe Alex Murdoch Est condamné A la perpétuité La preuve de la culpabilité Est accablante Dit le juge Je vous le redis Je suis innocent Affirme Alex Murdoch En aucune circonstance Je n'aurai jamais fait de mal A ma femme Et à mon fils Et voilà Alex Murdoch Qui n'a cessé De clamer son innocence Pour les meurtres Evidemment Lors de ce procès Il l'a dit Il l'a redit Il était appuyé Notamment par les meilleurs avocats Du coin Donc effectivement Mais ça On ne l'a pas cru Evidemment Son message n'est pas passé Parce qu'on est habitué A ces trop nombreux mensonges Arthur Serres On vous retrouve Dans cette heure du crime Journaliste Et vous sortez un livre Aujourd'hui Que vous avez signé Les meurtres du low country Alors le low country Juste un petit mot C'est la région Effectivement C'est une région Du sud de la Caroline du Sud Voilà Et ce livre Est publié Aujourd'hui même Aux éditions 10-18 Dans la collection Society Les meurtres du low country Mais justement Procès du siècle Évidemment Dans ce low country En Caroline du Sud Mais alors bien au-delà Parce que D'un seul coup Toute l'Amérique Se passionne Pour cette famille De notables De cols blancs Qui sont Prises au piège Oui oui C'est une affaire Qui a fasciné l'Amérique Depuis les meurtres Depuis 2021 C'était resté A l'échelle locale Après l'accident de bateau Mais avec le double meurtre Il y a vraiment Toute la presse nationale Qui s'est intéressée A cette affaire Aussi des producteurs De documentaires Il y a eu un documentaire Sur Netflix Qui est sorti Pendant le procès Pour la première saison Un documentaire HBO Qui est sorti Avant même le procès Ce qui a fait L'objet d'un débat Aussi Au cours du procès Puisque Cette accélération Du temps médiatique Pose des questions Évidemment Pour D'un point de vue Juridique Et effectivement Ce que je voulais Aussi Essayer de raconter De décrire Dans ce livre C'était ce moment Où une petite ville Walter Borough Donc 5000 habitants Se retrouvent Au cœur D'un ouragan De true crime Où toute l'Amérique Fascinée par cette affaire Afflue C'est ça Afflue À cet endroit Pendant quelques semaines Pour Connaître Le dénouement D'une saga Qui Comme une productrice Le dit Est plus étrange Que la fiction J'ai lu ces pages Et effectivement On voit bien Cette espèce d'afflue Comme ça D'effervescence Autour de ce petit tribunal On n'a jamais vu ça Évidemment Caroline du Sud C'est le procès du siècle Mais c'est même Un des procès du siècle Pour l'Amérique Et d'ailleurs Vous citez Dans votre livre Il y a même O.G. Simpson O.G. Simpson Qui avait été acquitté Accusé du meurtre De sa femme Acquitté Acquitté célèbre Qui va donner son avis On le questionne Oui oui C'est au moment du verdict Un peu avant le verdict Il poste une vidéo Sur les réseaux sociaux Où il donne son avis Parce que beaucoup de gens L'interpellent Sur les réseaux sociaux Et ils se demandent même pourquoi Alors voilà pour le spectacle Retour dans la salle d'audience Avec vous Il y a Ce coup de théâtre Il n'y a pas d'autre mot C'est la vidéo tournée Par le fils Paul Donc il y a Péry Dans ce double meurtre Vidéo tournée Dans le chenil On entend la voix On ne le voit pas Mais on entend sa voix D'Alex Murdo Dans le fond Il appelle un chien Alors là Cette vidéo Elle est accablante Parce que là Vraiment Il a menti On a la certitude On en a la preuve Il n'a pas vu venir Alex Murdo Cette vidéo Non non Il n'a pas vu venir Au point que Cet élément Est-ce qu'il l'a poussé A aller témoigner Lui-même A la fin du procès Pour dire Bah oui J'ai menti sur ce point-là Parce qu'il était pris La main dans le sac Donc Mais avant le procès Non Il avait toujours nié Être présent Quelle attitude Justement Il a à ce procès Alex Murdo Parce qu'en général Aux Etats-Unis Ce sont souvent les avocats Qui parlent Très rarement Les accusés Alors lui Bon physiquement Il est haut Comme un mât Il a le teint pâle Encore rosé Ses yeux Sont Enfin il n'y a plus de vie C'est une espèce de Deux billes noires Complètement dévitalisées Et puis Il se présente au procès Alors Sans menottes Il avait obtenu Avant le procès De pouvoir se présenter Les mains Non menottées Et il se présente Comme un avocat Il est habité en avocat Il a un porte-documents Sous le bras Il échange Avec sa défense Il envoie une petite blague A l'assistante judiciaire Juste derrière Pendant les pauses Enfin Une espèce de décontraction Qui détonne Avec Avec La gravité La gravité des faits Et après Au moment Où On rentre dans le coeur De ce qui s'est passé Là Il pleure Il pleure régulièrement Il secoue la tête D'avant en arrière Il y a des filets de morphe Qui coulent de son nez Il est complètement Enseigné Il prend ce masque funèbre Donc il oscille Entre plusieurs états Pendant toute la durée du procès Et on sent bien Qu'il est en perdition Mais souvent Aux Etats-Unis Les procès Font l'objet De torrents de larmes C'est comme ça Ça arrive assez souvent Perpétuité Mais la justice N'en a pas fini Avec Alex Murdo Après le verdict Alex Murdoch a fait savoir Qu'il avait l'intention De faire appel De sa condamnation Enfermé Dans un pénitencier Celui qui était Un notable Intouchable N'en a peut-être Pas fini Avec la justice Deux autres enquêtes Celles portant Sur la mort De l'étudiant Stephen Smith En 2015 Et celles De la chute Inexpliquée De la gouvernante Sont toujours en cours Au procès Le juge avait dit A Alex Murdoch Je suis sûr Que Maggie et Paul Viennent vous voir Quand vous cherchez Le sommeil Chaque jour Et chaque nuit Avait répondu Alex Murdoch Je voulais que vous écoutiez La voix non traduite D'Alex Murdoch Qui répète Sans arrêt C'est une phrase Qui est revenue Sans arrêt A son procès Je suis innocent Je n'ai pas tué Ma femme Maggie Je n'ai pas tué Mon fils Paul Arthur Serres On vous retrouve Dans cette heure du crime Auteur du livre Les meurtres du low country Publié aux éditions 10-18 Dans la collection Society Qui raconte Toute cette histoire Evidemment Et vous avez beaucoup Enquêté là-bas Sur place Pour pouvoir la raconter Cette histoire Et c'est un livre Qui sort aujourd'hui Merci de nous en donner La primeur Est-ce qu'il y aura Un deuxième procès Alex Murdoch On ne sait toujours pas A l'heure actuelle S'il y aura un procès En appel Il y a Alors les avocats De la défense En ce moment Essait de se servir De ce qui a été publié Dans un bouquin Sorti cet été Par la greffière Du tribunal En auto-édition Carrément Dans lesquels Dans lesquels Elle raconte Un petit peu Les coulisses du procès Et elle en dit Elle détaille Un petit peu Ses relations Avec les jurés Et donc Les avocats D'Alex Murdoch Essait de se servir De ça Pour dire Qu'il y avait Du jury tempering Alors on est En pleine procédure Evidemment Aux Etats-Unis La procédure ça compte Le moindre détail Evidemment On s'y accroche Est-ce qu'il y aura Un deuxième procès En tout cas Les preuves Elles sont accablantes Contre Alex Murdoch Lui il continue En prison Il est soutenu Toujours Beaucoup par sa famille Le clan Murdoch On a l'impression Qu'il n'a pas été Vraiment lâché Par ses frères Il a deux frères Effectivement La famille Murdoch Était présente Au procès La sœur Était présente Son frère John Marvin Était présent Randy Murdoch Son frère avocat Était lui aussi présent Plus par intermittence Et Buster Murdoch Son deuxième fils Était là Son frère John Marvin Et Buster Ont témoigné à la barre Et effectivement Ils sont Restés là Alors ils l'ont Ils voulaient aussi Connaître la vérité Ils connaissaient Ils aimaient Paul Ils aimaient Maggie Donc Ils y sont allés Pour Pour connaître la vérité Pour témoigner Pour essayer de comprendre Ce qui s'est passé Après Buster Continue d'échanger Avec Alex Murdoch Qui est en prison C'est le mouton noir Alex Murdoch Parce qu'effectivement Ils avaient une réputation Prestigieuse Les Murdoch Et puis avec lui C'est Que les Murdoch Avait sur la région Se faisait une idée De ce qu'était Sa place dans le monde Et S'est trompé C'est à dire que C'était un avocat Moins brillant Que ses aïeux Et dont le succès Reposait sur Sur le nom Sur le nom Des Murdoch Et sur les relations Entretenues par la famille Depuis des décennies Il connaissait tout le monde Tout le monde le connaissait Donc c'était assez simple Pour lui De gagner des procès Aussi Puisqu'il connaissait Les juges Les jurés Et les policiers Donc il avait un certain succès En tant qu'avocat Mais qui ne reposait pas sur On va dire Sa connaissance du droit Ou ses talents d'orateur Mais plus sur son réseau Et la notoriété de ce nom Sur le comté Alors ce procès Il a eu lieu en 2023 C'est à dire On y est en 2023 Donc c'est un crime Un double crime D'aujourd'hui Cette histoire Murdoch Et pourtant Quand on vous lit On a l'impression Que vous avez exploré Un autre monde Une espèce de monde oublié Au fin fond de l'Amérique Avec des rites Avec des habitudes On croyait que ça n'existait plus Tout ça est très Presque romanesque Et littéraire C'est quoi ? C'est la fin d'une époque ? Murdoch aussi ? Oui je pense que C'est une part de ce qui a fasciné L'Amérique Dans cette histoire C'est Cet endroit des Etats-Unis En fait Qui est resté quand même Inchangé Pendant des décennies Où une famille a pu prospérer En toute impunité Avec un système de corruption Qui était très établi Sur le comté C'est aussi la fin D'un genre de modèle familial Ce qu'incarnait les Murdoch Cette famille Puissante Idéale Avec Des voitures Des belles maisons Des bateaux Un mari Une femme Des enfants Bien comme il faut C'est aussi Un modèle Je pense Qui était Oui Dont le déclin Quelque part fascinait Un petit peu l'Amérique C'était une Amérique Qui en jugeait une autre Avec l'idée que Derrière ce modèle De succès Et de bonheur Il y avait une faute originelle Une espèce de corruption Et de mensonge A l'origine De la richesse Et du pouvoir De cette famille Et il a fallu Quelques coups de feu Pour qu'effectivement Tout vole un éclat Et que cette dynastie Et bien Soit entachée A jamais Par le crime Merci beaucoup Arthur Serres D'avoir été aujourd'hui L'invité De l'heure du crime Merci à l'équipe De l'émission Rédaction en chef Justine Vigneault Préparation Marie Bossard Priscille de Guéfier La réalisation Est de Nicolas Godet Jean-Alphonse Richard Sur RTL Et l'heure du crime Préparation 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 Sous-titrage MFP. ... 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